... On a ouvert les portes de notre petit chameau sauvage le 12 novembre 2019 et lorsqu'on a dû fermer pour cause de confinement, en mars, on avait 3-4 mois à peine d'existence. Donc c'était pour un baptême du feu, c'était un sacré baptême du feu puisque ça tombait juste au moment où on n'avait pas encore eu le temps de bien nous faire connaître de la part des gens du quartier, de Toulouse, d'acquérir une clientèle stable, etc. Ce qui est tout à fait normal dans la vie d'une librairie, c'est pendant 3 mois que les choses se font. Et donc nous, 3 mois après l'ouverture, on a dû tirer le rideau. Quand on a réouvert les portes au mois de mai 2020, on a vu arriver nos clients déjà fidèles, plus d'autres personnes qui avaient entendu parler de nous pendant le confinement et qui venaient pour nous soutenir. Et ça, ça nous mettait franchement les larmes aux yeux. Moi, je faisais de l'illustration, j'animais des ateliers de bande dessinée. Aude, elle, de son côté, elle était directrice dans une collectivité territoriale. Et donc, ça faisait longtemps qu'on avait un petit peu ce projet-là, mais un peu comme un rêve dont on discute de temps en temps, comme quelque chose qui pourrait nous plaire d'un lieu comme ça, un peu tel qu'on le rêvait, qui mêlerait la littérature, les livres, mais aussi le côté convivial du café. J'ai rejoint Aude, en fait, qui vivait à Toulouse à ce moment-là. Donc, on s'est connus à d'autres endroits. Et moi, j'étais à Paris, j'avais ma petite vie. Et voilà, ce bouleversement qui a eu lieu, je me suis dit, très bien. Nous avons fait le choix de créer notre librairie dans le quartier des Minimes à Toulouse. Et clairement, nous, notre projet est né aussi de notre amour du quartier. C'est-à-dire qu'on voulait ouvrir et offrir aux habitants du quartier une librairie où ils puissent acheter des livres, mais pas que. On voulait aussi créer un lieu chaleureux, bienveillant, qui soit accessible à tous les types de publics. Puisque ce quartier est quand même, finalement, assez mixte. Il est clairement en voie de gentrification, mais il reste populaire. On avait toute une liste d'idées comme ça, qu'on était en train de brasser avec Aude. Et à un moment, c'est elle qui a suggéré ce nom-là, qui est le titre du premier roman de Philippe Jaénada, qui est un auteur qu'on aime beaucoup. On a réussi à lui écrire, à trouver son contact, à lui exposer notre projet. Mais on s'est dit, bon, jamais il va nous répondre. Et finalement, oui, il nous a répondu. Super enthousiaste, même assez ému, parce que du coup, c'était vraiment lui aussi un peu son petit bébé de ce livre qui était son premier roman. On aime bien dire que le chameau, qu'on ait les deux bosses du chameau, Elias et moi. Mais en fait, de plus en plus, il s'avère que ce n'est pas un chameau à deux bosses chez nous, c'est un chameau à trois bosses. Puisque, accessoirement, avant de faire un chameau, on a fait un enfant qui est là régulièrement, qui passe tous ses moments de libre au chameau, qui a même son petit fauteuil attitré, généralement, dans la partie café, qui passe son temps à lire et qui participe pleinement du projet, pleinement, à tel point que quand il parle de la librairie à l'extérieur à ses copains, il ne dit pas mes parents, il dit « on ».